Musique L'unité de brancardage du CHU de Rouen s'est équipée en septembre 2016 de deux bedmovers, en français lits motorisés. Il s'agit d'une extension de lits ayant pour but de faciliter le transport de patients allongés. Bonjour monsieur, vous êtes bien monsieur Dupuis ? Oui, c'est ça. Vous avez un petit bracelet d'identification ? Ah, c'est parfait. On va vous emmener en radio avec donc le bedmover. C'est un appareil qu'on vient juste d'avoir pour transporter les patients. On va remonter le lit bien haut pour pouvoir l'adapter. Et normalement, ça ne devrait pas changer grand-chose pour vous. Un modèle de pince a spécialement été conçu pour le CHU de Rouen. Il permet de connecter jusqu'à 9 types de lits sur les 12 répertoriés à l'hôpital. Cet équipement devrait à terme améliorer l'organisation et l'ergonomie du brancardage. Ça n'a pas encore un impact sur l'organisation du service parce que là on est vraiment sur la période de formation. Ça en aura un plus tard puisque l'objectif c'est à la fois de soulager le dos, les épaules des brancardiers, mais aussi de pouvoir diviser les deux brancardiers pour partir sur deux transports dans les temps futurs de façon à mieux répondre aux demandes qui nous sont faites. Et là je passe. Ça va monsieur ? Le gros avantage du BenMover, c'est qu'en prenant un patient dans un service, en ramenant un autre patient, c'est de prendre un maximum de patients et optimiser le brancardage à 100%. Ce qui permettra aux soignants de passer plus de temps auprès des patients. Sous-titrage Société Radio-Canada